et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour banicheurs ghost of the new eden donc je teste nouveau truc là j'ai un micro cravate on va voir ce que ça donne on va y aller comme ça oui on va mettre barre de son pour l'instant langue audio qu'est ce qu'on a on a vu français ça c'est bien on va activer les sous titres ok ok on y va comme ça on va se découvrir ça ensemble c'est un jeu qui me rend vraiment curieux en termes de vidéo on a donc un mode performance privilégie les performances et un mode qualité bon comme dans très dans j'allais dire dans très souvent comme très souvent dans la plupart des jeux je vais y arriver je suis désolé je suis fatigué histoire facile normal difficile très difficile on va se mettre en normal et puis moi je verrai de mon côté après si je je change ou pas donc j'essaie un nouveau truc micro cravate incrustation caméra on va voir ce que ça donne parce qu'avec ce micro je peux pas mute comme avec l'autre pendant les cinématiques et tout donc s'il ya trop de bruit de fond et tout ça va me gêner un peu madame mais on regarde ça tranquillement une barque est à votre disposition j'ai rêvé de nuages d'énormes saloperies cotonneuses juste au dessus de la mer j'ai rêvé des abîmes noires comme l'enfer au plus profond de l'océan bonjour mon amour bonjour à toi aussi on est en nouvelle angleterre bienvenue en amérique quelque chose de tracasse la lettre de charme qu'est ce qu'elle a ce fantôme doit être particulièrement dangereux sinon il l'aurait baigné lui même dans ce cas on lui fera payer double je suis sérieuse si le révérend a besoin d'aide ça ne va pas être facile red tiens toi près je ferai attention maître douarté ton apprenti se tient prêt pour te servir allez en thé à on doit y aller et j'ai besoin de pisser rodrigue mac race la galanterie incarné la vie appartient aux vivants et la mort appartient aux morts considérez nos amants antea et red les plus grands bannisseurs que j'ai connu la vie appartient aux vivants dit on et la mort appartient aux morts ce n'est pas si simple depuis l'aube de l'humanité les morts s'attardent mort comme vivant nous sommes des êtres complexes et sensibles les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlée d'aussi loin que les mémoires s'en souviennent les bannisseurs se battent pour rompre ces liens la mort n'est qu'une broutille elle nous arrive à tous hanté ou être hanté telle est la véritable horreur moi charles ravenport j'en sais quelque chose la hantise de new hayden me terrorisé j'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction 7 juin 1695 non c'est vrai j'avais voulu me les cahiers en plein été je serais resté en écosse c'était pas beaucoup mieux à londres regarde c'est aussi plat que le cul d'un prêtre et deux fois plus blanc j'ai pas peur de le dire je suis très déçu charles ne mentais pas new hayden est aussi froid que la mort tu n'as pas fini d'être déçu je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en réalité je voudrais pas tailler mais là pour l'instant c'est plus joli que skeleton balls comme ça en termes de visage et tout parce que je devais vous faire une vidéo sur skeleton bones mais j'ai eu des problèmes de capture et puis bon on va pas se mentir je l'attendais pas particulièrement j'ai l'impression de parler fort je l'attendais pas particulièrement et puis bah ce que j'en ai testé voilà ça m'a confirmé un peu que je l'attendais pas je sais pourquoi je l'attendais pas tu me l'as déjà dit oui et je suis d'accord avec toi bon là au moins on a un mode de fluidité qui est fluide c'est bien on est sur Xbox Series X aussi je l'ai pas dit il me semble je pense qu'on peut passer par là bien sûr allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout bah c'est rien j'ai récupéré le truc là je sais pas à quoi ça va servir pour le moment mais dans ce type de jeu je je récupère toujours à peu près tout ce que je trouve parce que je me dis ça peut servir et ça va forcément servir à un moment à faire des potions à faire des trucs je ne sais pas mais bah on voit il y a deux minutes ça avait l'air stable c'est par là qu'il faut que j'aille voir du coup ? non je crois pas là je retourne sur mes pas faut que je continue d'aller par là mais il y a peut-être moyen de l'escalader parce que là on peut plus y aller ou alors faut vraiment passer là c'est l'idée que j'avais à la base non ? je pourrais me frayer un chemin ici voilà bon il y a des éléments destructibles dans le décor c'est pas mal surtout c'est fluide parce que c'est un jeu dans lequel il va y avoir des combats c'est surtout ça qui m'intéresse je vais peut-être même à un moment donné baisser la sensibilité du stick droit parce que... ok donc pour l'instant on a deux touches une touche d'attaque lourde une touche d'attaque... hop ! le B pour esquiver on peut verrouiller les cibles ça c'est bien alors il y a marqué audio 3D spatial machin sur la boîte aussi donc... et là dans les oreillettes déjà je l'entends donc j'ai hâte d'essayer ça avec mes enceintes arrières et tout dans mon bureau là parce que ça a l'air effectivement pas mal au niveau spatialisation on en parle rarement de ça en vidéo parce qu'on est pas toujours dans les conditions qui vont bien mais ça compte aussi ce genre de truc pour l'immersion moi je trouve que c'est assez important quand même bon ça va il a recassé la gueule en bas on va finir par se retrouver une simple formalité ça va dire depuis quand ces types sont morts ? ce sont peut-être les premiers colons ? dans tous les cas ça n'augure rien de bon et oui alors... attaquer avec vos armes remplit la jauge de bannissement quand la jauge de bannissement est pleine appuyez sur A pour bannir votre cible je pourrais éliminer les yeux fermés d'accord maintenant est-ce que ça valait le coup de le faire ? bon là c'était juste pour le tuto est-ce que ça vaut le coup de le faire sur ce type d'ennemis de base ? je suis pas sûr on va essayer d'esquiver quand même alors... ces mots se perdront peut-être mais je dois les écrire la date je ne sais pas je sais seulement qu'on est en juin 1695 je pensais qu'on serait plus en sécurité à Providence je pensais qu'on verrait nos enfreins à nouveau que les chamblés résonneraient dans leur rire leur mère est morte je la rejoindrai bientôt quelque chose de sournois air doré l'esprit nous hante New Eden est maudit ce qui laisse ces mots fuyez c'est tout à fait rassurant c'est tout à fait rassurant de lire ce genre de truc vagabond alpha quelque chose me dit que lui... ah oui si je peux quand même mettre des attaques normales souvent je mets des attaques rapides dans ce genre de jeu alors que je suis pourtant un bourrin parce qu'une fois qu'on les enchaîne ils ne peuvent plus bouger en fait pour l'instant j'aime plutôt bien le gameplay après j'imagine qu'il y aura des techniques ou des trucs qui vont... qui vont se débloquer j'imagine on voit qu'il y a un niveau sur les ennemis donc euh... la situation est pire que tu pensais attendons de voir ce que Charles a à dire bah déjà faudrait qu'on arrive à le retrouver ce fameux Charles dans une colonie en plein développement jamais bon signe les élus de la ville branlent rien ou quoi ? ça fait longtemps que je le fais de sprinter c'est assez joli en plus hein moi je trouve ça pas mal en terme de durée de vie je ne sais pas ce que ça donne j'ai pas... j'ai pas regardé en fait j'ai pas... j'ai pas voulu me spoil donc du coup alors votre boussole indique maintenant que vous êtes à l'intérieur d'une zone d'investigation trouver l'auberge ah on avait... Esther n'oserait pas et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble ouais je me souviens que tu lui avais dit ça salut camarade bonjour monsieur vous êtes les bannisseurs d'Askel j'imagine Antea Duarte et voici Red MacRace Hugh Batchelor le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise disons qu'elle... elle n'a plus d'utilité ce sera tout ? où sont les enfants ? plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre nous voyons le désastre venir nous avons pensé de voir tous les enterrer nous les avons mis en sécurité nous les avons envoyés ailleurs ça n'a pas dû être facile ça ne doit toujours pas l'être non oh que non nous sommes attendus à la terre faut partir hein où se trouve-t-elle ? le king's arm vous ne pouvez pas le rater ses larmes sont allumées l'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre mais la taverne est toujours illuminée et bien... oui bah ça c'est normal on a de la chance oups j'ai tapé dans la caméra voilà même si c'est la fin du monde ne vous inquiétez pas il y aura toujours un endroit où picoler jusqu'à notre mort je lui demande des préoccupations bien étranges quand même des fois non elle visiblement elle elle ne veut pas qu'on l'approche hein donc on va pouvoir visiblement visiter tout ça c'est des maisons on va fouiller un petit peu hein voilà l'auberge ouais allez on rentre là dedans bon enfin bannisseur je vous en prie entrez votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle c'est elle la patronne moi je suis là pour aider et vous n'êtes pas Charles je m'appelle Antea Duarte voici mon partenaire près de Macraeys bonjour messieurs bon où est Charles le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide j'ai pensé que oui continue de t'enfoncer Fairfax bonjour je suis Pennington capitaine de la milice voici peau dure New Smith nous sommes les élus ce qu'il en reste pourquoi Charles n'est pas là toutes nos condoléances on fera notre possible pour aider sa femme le révérend est mort quand comment une terrible tragédie notre foi nous aide à avancer mais on est encore sous le choc on est tellement choqué par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud à perdre du temps précieux que gouverneur de la colonie de New Eden il est de mon devoir de regardez nous assis là à attendre de subir le même sort on pourrait déjà être loin d'ici faites donc ce que vous voulez moi j'ai prévu de vivre elle peut être brusque pardonnez la mais ne vous inquiétez pas ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières enfin son manque de manières elle a quand même raison Fairfax si on reste là à rien faire on est comme des agneaux face à l'abattoir les bannisseurs sont là je suis sûr qu'avec leur expertise on a encore une chance je vous laisse donc toi et ton expertise en fantômes et démons trouver une solution mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité Madame Guarte si je peux vous aider de quelque manière venez donc chez moi c'est de l'autre côté de la rue alors gouverneur vous partez ou vous restez ? moi je reste notre colonie a terriblement souffert mais elle vaut le coup d'être sauvée et maintenant que vous êtes là c'est ce qu'on doit faire je oui mon gars je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami on est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué il était la fierté de New Eden je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière et ce qui me bouleverse encore plus c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique merde c'est pas ça que je voulais faire bon au moins on a vu qu'il y avait une carte mais ça n'aurait rien changé Charles était mort quand on l'a trouvé mais on ne sait ni comment ni pourquoi certains d'entre nous connaissent la médecine ils ont parlé de l'évidité cadavérique une rupture, une bizarrerie, une tristesse, peut-être tout en tant qu'homme de science à New Eden je suis seul voyez-vous, dans ma jeunesse j'étais un démonologue, moi aussi j'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire nous ne sommes pas démonologues et Charles ne l'était pas non plus Esther, sa veuve, elle accepte les visites la veuve d'Avenport est chez elle et elle ne sort pas beaucoup leur maison surplombe le quai j'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie mais il a refusé, il préférait la vie de village vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari mhm qu'est-ce que vous savez de la malédiction? je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour d'abord, ça a commencé par l'épidémie puis il y a eu les cauchemars ensuite la folie et enfin la mort c'est un bordel quoi mais en toute honnêteté le plus difficile c'est le mauvais temps cet hiver interminable qui nous accable encore pire, il nous emprisonne ici d'où vient la malédiction selon vous? à mon humble avis c'est évident que que les abîmes déversent leurs engences sur New Eden déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu quant à la nature du démon c'est pour la découvrir qu'on vous paie notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur mais vous devrez faire bien mieux j'en ai peur notre contrat tient toujours si vous le voulez bien oui, notre contrat tient toujours pour Charles d'accord pour Charles on va poser les autres questions quand même parmi ceux qui ne sont pas morts peu ont choisi de rester tu m'étonnes nos motivations ne sont pas toutes les mêmes mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité ceux qui ont quitté la ville où sont-ils partis? à Boston dans des colonies éloignées n'importe où, partout même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut ce n'est pas mon cas je pense, moi qu'on doit tenir bon allez merci, on a ce qu'il nous faut dans ce cas, bonne chance bonne chance bonne chance je suis là en cas de besoin merci mon gars t'avais mal commencé mais c'est mieux bon j'avais bien compris maudite tempête si seulement il était arrivé plus tôt je sais mais comme dirait Charles à chaque nouvelle journée une âme nouvelle à sauver ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent allez on va ouvrir enfin on va frapper pour essayer de voir là la femme, la veuve on t'est là on t'est là raide entrée je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas t'en fais pas on est là je ne sais pas quoi faire est-ce que Dieu me pardonnerait de vous entraîner dans cette cette terrible épreuve Esther tu n'es plus toute seule mon salut je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps vraiment je sais Charles disait toujours garde la foi ils viendront si seulement lui avait pu garder sa foi qu'est-ce qui lui est arrivé mais pauvre Charles il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden vous savez comment il est comment il était agité impatient il n'a jamais cessé de croire en vous en ses amis mais il n'en pouvait plus d'attendre je crois qu'il a tenté de lever la malédiction j'aimerais aussi beaucoup de questions mais je n'ai pas de réponse et maintenant je n'ai pas de mari non plus y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir seigneur délivre-moi je n'en peux plus je n'en peux plus et Charles ne mérite pas ça on ne fait pas, on va s'en occuper je t'en supplie j'ai senti la présence de Charles dans la maison son fantôme est ici il a besoin d'aide s'il est ici je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix tu peux compter sur nous on va commencer par la maison les papiers de Charles sont dans son bureau prenez ce qu'il vous faut merci Esther et c'est quand même stylé d'avoir une VF aussi comment puis-je vous aider ne t'inquiète pas on trouvera une solution vous avez déjà reçu votre premier indice il révèle d'importantes informations sur la personne qui le concerne vous pouvez consulter les indices à tout moment via votre menu le cas de romantise où demeurez-vous mes amis ? le gouverneur nous a préparé une chambre à l'école à l'école ? l'école ? vous ne préférez pas rester ici ? c'est gentil mais on a une longue journée devant nous on ne veut pas te déranger je n'ai pas grand chose mais promettez-moi de venir dîner demain ouais ouais on reviendra on va essayer donc ce jeu c'est aussi un mélange un petit peu d'enquête un peu de... ça appartient à Charles comme s'il n'était jamais parti un petit peu de... bah beaucoup de combat euh... il y a un étage dans cette maison là oui on va aller voir là-haut Charles est toujours là et Esther... elle l'a perdu et maintenant il est de retour comme un horrible fantôme ce doit être insupportable alors... quand je dis mon lit me soulagera ma couche me calmera c'est alors que tu m'effraie par des songes que tu m'épouvantes par des visions je voudrais être étranglé je voudrais la mort plutôt que ses eaux ok les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job je chercherai ce passage Red, tu as laissé tomber quelque chose bah regarde le nom il faut lui quel est le point commun entre tous ces rêves ? annonce-t-il la fin du monde ou un cauchemar à venir ? ce sont des visions, des présages, y a-t-il quelqu'un derrière tout ça ? qui en est la cible ? pourquoi tant de colère ? je dois savoir comment cette chose entre dans nos têtes le sommeil n'est plus reposant ça ne peut pas durer ces notes sont confuses et incohérentes Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons cette malédiction est vraiment cruelle pourtant monter les gens jusque dans leur lit j'ai rencontré Charles pour la première fois il lisait sa bible dans une taverne bruyante j'étais saut il a fait semblant de ne pas le remarquer ok il faut qu'on continue de chercher du coup personne de ce côté de l'océan et peu de gens de l'autre sache que je suis venu à New Eden pour faire des recherches dans le nouveau monde au nom de la confrérie de l'étole de Saint-Paul j'ai trouvé des choses étranges il y a des fantômes ici oui, anciens et innombrables mais ils sont calmes je ne dirai jamais ce mot à voix haute mais je pense qu'il y a des sorcières si j'en trouve une j'aimerais beaucoup connaitre son histoire voilà, occulte de la collection, ok ça je l'ai déjà regardé encore un livre celui-là, on l'a regardé il y a d'autres choses qu'on n'a pas regardé peut-être, oui on l'a regardé cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer j'en suis sûre il l'a gardé pour se souvenir de son élève préféré et pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu inspecté je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de bannes tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque pas assez d'expérience pour affronter une hantise t'avais dit c'était le cas mais bon tu t'en es bien sorti alors, il y a une croix là-haut sa foi était son phare dans les ténèbres tu n'imagines même pas ce que ça devait être pour qu'il finisse comme ça tu te souviens quand il a commencé à porter ça pour paraître plus sage et plus âgé non, il cachait sa calvitie et oui c'est tout, il n'a juste pas à assumer pour perdre ses cheveux j'ai l'impression que j'ai fait le tour là il y a des choses que j'ai loupées il y a une autre pièce ici ok Charles portait toujours ses proches personne ne m'a touché à ses affaires rien n'a bougé tu as assez de livres Charles j'aurais dû me douter que tu serais pas venu sans eux tu te souviens qu'il se disputait toujours sur les livres qu'on n'avait pas lu comme si on n'était pas là tu écoutais toi ? je laissais toujours mon esprit divaguer elle est déjà à 32 minutes je ne vais pas pouvoir faire très très long parce qu'après j'ai des obligations Charles est mort, je suis complètement perdu je ne sais pas quel jour on est je ne sais pas depuis quand il est parti, mon monde s'est décroulé rien ne s'est passé comme prévu, j'ai pas pu assister au funérail quelle honte, j'ai failli à mon mari adorer mais je n'avais pas la force de quitter la maison et d'aller au lieu de sa mort de le voir enterré seigneur ayez pitié de nous, guidez nos amis jusqu'à nous avant qu'il ne soit trop tard New Eden ne tiendra pas longtemps sur la protection de mon mari je n'ai plus les mots mais j'ai pensé que tu devais apprendre sa mort, toi qui l'aimais tant Esther n'a pas pu assister à son enterrement c'est terrible pauvre femme Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles c'est peut-être pour ça qu'il se manifeste maintenant qu'on sait pourquoi il est peut-être revenu on devrait examiner le cimetière où il a été découvert 3 gouttes d'huile de la vente machin, ok pour les insomnies on va tout regarder et maintenant on va aller au cimetière bon ce qui est bien c'est qu'on a vu quelques combats là on a une phase un peu d'enquête ça vous permettra pour ceux qui se posent des questions sur le jeu ça vous permettra de voir un peu toutes les phases allez, on y va on va aller au cimetière pour mon charme s'il est présent on le trouvera puis on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse est-ce que je dois le voir aussi ? on va d'abord découvrir ce qui s'est passé après ça on avisera ne tardons pas le temps pourrait jouer contre nous ma vidéo elle va peser un poids quand je vais vouloir l'uploader avec l'incrustation caméra et tout ça va être une... heureusement j'ai la fibre c'est quand vous rajoutez l'incrustation caméra comme ça, ça ajoute forcément du poids je vais aller faire la même chose ça ajoute du travail au PC quand vous faites le rendu sois prudent surtout oui, toi aussi pour trouver l'emplacement de votre prochain objectif ouvrez votre carte donc ouais on a une carte et puis vous voyez je pense que tout ça ça va se découvrir petit à petit donc ça prouvait quand même un monde assez grand donc c'est plutôt cool, moi j'ai quand même bien hâte d'avancer ouais on est bien sur la bonne voie j'imagine non inventaire évolution de quoi il y aura il y aura évidemment il y aura évidemment certainement arbre de compétences etc tiens il y aura un feu folet si près de la ville oui bah il est fermé que je vais y aller quand même où est-ce que tu m'emmènes bien en plus on a vu plusieurs types d'ennemis déjà il y en a encore merde il est pas mort lui alors on peut bloquer aussi c'est assez complet vous voyez petit à petit vu à quelle vitesse il bouge c'est même pas la peine d'essayer de faire autre chose que des attaques rapides on va prendre les fleurs à mon avis ça va servir à faire des la plupart de ces gens sont morts au combat des potions je suis quasi sûr je dis ça à chaque fois mais je suis quasi sûr que ce genre d'éléments ça sert à faire des potions des choses comme ça vous pourrez détecter les lieux où objets ayant été marqués par des fantômes quand vous êtes à proximité de ces éléments votre anneau de bannes se déclencheront et mettront une aura orange et explorer la zone pour retrouver la source j'ai vu plus de temps ici que de comme vivant beaucoup sont morts pour des dernières années attendez parce que mon anneau c'est éteint un souvenir persiste ici je devrais pouvoir le révéler alors un souvenir d'un défunt pour les révéler vous devez réunir les ressources nécessaires d'accord de la bougie des rivages avec de la pyrite devrait faire l'affaire pour le rituel ok ok faut qu'on aille chercher ça comment on la trouve cette pyrite il nous dit par ici mais on va aller chercher l'autre en bas déjà hop hop ça on les a maintenant qui c'est qu'il veut se battre qui c'est qu'il veut se battre c'est bon il s'est barré lui bon bon je peux pas escalader par là il va falloir qu'on monte il doit y avoir de la roche riche en pyrite par ici je peux pas y aller là ? il faut monter par là d'accord voilà ça serait bien ça non je peux pas sauter en face il va y avoir moyen de continuer parce que là je peux plus en ramasser il me dit qu'il faut aller encore plus haut ouais ouais là je crois pas que je puisse monter non c'est pas pareil ici qu'est-ce que c'est que ça ? de la poussière spectrale d'accord bon il y a un truc ici mais je ne l'ai toujours pas trouvé on va aller voir par là je peux pas y aller ? tous ceux qui sont enterrés ici sont morts en 1677 peut-être à cause d'une épidémie ? il doit y avoir de la roche riche en pyrite par ici il y en a ici c'est tout ce dont j'ai besoin ah c'est bon on a tout et bah on va faire ça après on va pas tarder à s'arrêter parce que c'est vrai qu'il faut que je fasse parce que là on est à 43 minutes et puis surtout moi j'ai des obligations comme je vous disais donc d'ici 20 minutes en gros il faut que je sois parti de là concentre-toi en terre ouais bah alors bah c'est ça qu'il faut faire je vous avoue que là je comprends pas parce que je viens de le faire et je comprends pas pourquoi je marche pas bah ouais casse-toi le démon mais je comprends pas parce que je viens de le faire c'est ça qu'il faut faire alors il faut tous les faire peut-être dans chaque tâche se cache une histoire au nom du seigneur je vous l'ordonne quitter cet endroit tu n'as pas d'ordre à me donner homme de dieu qui êtes-vous fantôme ? allez montrez-vous ah puisque tu demandes si poliment alors je pense que sa fin c'est là vous n'avez pas de corps pas de lien pas de but en effet mais toi bon c'est ce qui est arrivé maintenant c'est sa bible bon je pense qu'on va s'arrêter là je n'ai pas trop envie de m'arrêter mais je pense que je ne vais pas avoir le choix parce que là je n'ai plus le temps et puis ça fait déjà une grosse vidéo à écouter on va s'arrêter là-dessus ouais je ne peux pas aller voir celle de derrière écoutez bon ça fait dix fois que je le dis mais cette fois on va vraiment s'arrêter là-dessus il y a un mot de photo c'est bien donc écoutez je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous